Musique Que Dieu nous bénisse, veuillez vous asseoir. Merci aux chantres. Deux chroniques, nous prenons nos bibles rapidement, deux chroniques, on va se lever, deux chroniques chapitre 16. Deux chroniques chapitre 16. Deux chroniques chapitre 16. Nous allons lire à partir du chapitre 15, le verset 10. Le chapitre 15, verset 17. On va lire ça d'abord, le chapitre 15, verset 17. Qui nous dit Chapitre 16, maintenant verset 7 à 12. Dans ce temps-là, Anani, le voyeur alla auprès d'Azah, roi de Juda. Écoutez très bien. Et lui dit Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie. Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie. De Syrie. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers. Et cependant, l'Éternel les a livrés en tes mains. Parce que tu t'es appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le corps est tout entier à lui. Tu agis en insensé dans cette affaire. Car dès à présent, tu auras des guerres. Aza fut irrité contre le voyant et il le fit mettre en prison. Ah bon ? Parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Aza opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actions d'Aza, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Aza eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Même, 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 pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Aza se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Voici une histoire qui doit certainement nous instruer et nous aider. Levons la tête frais. C'est une histoire très forte et nous devons comprendre. Aza ici est un roi. Vous savez tous, pour la petite histoire, c'est que qu'est-ce qui va se passer ? Les douze tribus, j'ai dit de lever la tête, madame. Levez la tête d'abord et comprenez l'introduction et puis vous allez écrire. Les douze tribus d'Israël, à un certain moment, à cause des incompréhensions, se sont divisées en deux royaumes. J'ai dit ça comme ça brièvement pour que vous compreniez très bien. Il y a eu le royaume de Juda et le royaume d'Israël. C'est pratiquement la même famille, le même peuple. Mais à un certain moment, comme ils ne se comprenaient pas et qu'il y avait des incompréhensions, ils se sont divisés en deux grandes familles et ils se sont livrés des batailles pendant des décennies. Donc, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et à chaque période, il y avait des prophètes envoyés par Dieu pour aller parler à Juda et pendant la même période, il y avait des prophètes envoyés par Dieu pour parler à Israël. Si vous comprenez, vous levez votre main comme ça. Mais les deux peuples étaient en conflit, étaient en guerre, ne s'entendaient pas. Et Dieu était avec celui qui craignait son nom. C'est pourquoi vous allez voir qu'Israël pouvait avoir un roi dont le cœur est tortueux. Le cœur n'est pas poussé vers Dieu, mais le cœur est tortueux, le cœur est méchant et le cœur ne donnait pas la priorité, la prééminence à Dieu. Et quand c'est comme ça, Dieu frappe, Dieu châtie, Dieu envoie une déportation. Les deux peuples-là étaient pour l'éternel. Mais quand toi, tu marches selon la voie de Dieu, Dieu est avec toi. Si tu ne marches pas selon la voie de Dieu, Dieu n'est pas avec toi. Voilà ce que Dieu faisait. Donc, il y avait animosité entre Israël et Juda. Mais écoutez-moi très bien, à chaque saison, Dieu suscitait un roi pour Juda et un roi aussi pour Israël. Mais ce qui va se passer ici va nous instruire ce matin. Vous savez, dans la marche, nous sommes en train de le voir depuis le premier jour de l'an, une chose capitale et fondamentale. c'est que le Seigneur l'éternel Dieu nous a dit dans les dix commandements en Exode chapitre 20, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. C'est Dieu qui l'a dit. Tu n'auras pas d'autres dieux. Et quand on parle de Dieu, Dieu veut dire objet d'adoration. Donc tout ce qui peut être objet d'adoration dans ma vie, ça peut être mon travail, ça peut être mes finances, ça peut être ma femme, ça peut être mes enfants, ça peut être mes affaires que je vois comme Dieu, comme le rival de Dieu. Et nous l'avons vu il y a deux semaines que si vous mettez un homme comme rival de Dieu, Dieu se trouvera dans l'obligation de détruire son rival. Si c'est ta femme, Dieu peut tuer ta femme. Si elle a plus de place dans ton cœur plus que Dieu, Dieu peut la tuer, ça ne le gênera pas. Si c'est ton mari, il peut le tuer. Si ce sont tes finances, il peut détruire tes finances. Ce n'est pas la première fois que Dieu le fait. Dieu n'aura pas d'autres dieux devant sa face. C'est pourquoi si toi-même tu es ton dieu devant Dieu, il sait ce qu'il va faire de toi. La plus grosse idolâtrie qui puisse arriver dans la vie d'un homme, c'est de se permettre d'avoir un autre dieu qui va rentrer en conflit, en rivalité avec le dieu des cieux. Et ça, c'est subtil. Ça veut dire que des choses peuvent arriver sans qu'on ne s'en rende compte. Tu peux être en train de donner du temps à ta propre vie par rapport à Dieu. Tu deviens un idolâtre au même titre que les féticheurs au village. Il n'y a pas de petite idolâtrie. Et certains d'entre nous ici, malgré les vœux qu'on a formulés sur eux, ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir. non ? Est-ce qu'on est en train de dire que on est en train de... Non, 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 on ne maudit personne. Mais le problème est que la qualité de la place que tu donnes à Dieu va déterminer ta destinée. La place que tu as donnée à Dieu va se dépeindre sur ton avenir. Si Dieu a la dernière place, toi, tu auras pire que la dernière place dans tous les aspects de ta vie. Ce que tu es en train de faire à Dieu, la place que Dieu occupe dans ta ville, tu le sauras dans ta santé, dans tes finances, dans ton travail, dans ta famille, tu le sauras. Tu sais pourquoi le tout ne suffit pas d'être un hypocrite, un superficiel. tu peux mettre ton travail et tes études avant Dieu, pas à ton attitude, pas à ton caractère, pas à ta parole, mais Dieu va attaquer tes études. Il va bloquer tout. Il a fait, il le fera, afin que l'on sache qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Ton idolâtrie tombera sur toi et ta famille. Alors certains ont cru que quand on dit quelqu'un idolâtre, c'est quand il se prostène devant une statue. Ça aussi, c'est l'idolâtrie. Mais l'autre forme d'idolâtrie, plus subtile, c'est quand tu donnes plus de priorité à toi et à tes affaires plus que Dieu. Azan était le roi de Judas et Dieu était avec lui. Qu'est-ce qui va se passer ? Dieu était avec Judas, Dieu était avec Azan. Azan était un homme. Son nom signifie simplement Médécein. C'est un lévite. Il craignait Dieu. La Bible dit que quand il a cédé au trône, il a détruit beaucoup de choses. Malheureusement, les hauts lieux, là où se trouvaient les idoles, les statues, les dieux étrangers n'ont pas disparu quoi qu'ils aimaient Dieu. Voyez, il y a des gens qui aiment Dieu mais malgré qu'ils aiment Dieu, il y a certaines idolatries encore autour d'eux. C'est ce que nous avons lu là tout à l'heure. Quand nous avons lu que mais les hauts lieux ne disparuent point. Les hauts lieux, là, ce sont les lieux où on adorait les statues, les fétiches, les idoles. croient que le cœur d'Aza fit tout entier à l'éternel pendant toute sa vie. Donc, il y a eu un temps où ce roi-là, Aza, son cœur était entier dans les mains de l'éternel avant de faire quoi que ce soit. Il dit Dieu pour sa vie. Il dit Dieu d'abord pour sa famille. Il dit Dieu d'abord pour son travail. Il dit Dieu, Dieu d'abord. Mais à un certain moment, c'est pourquoi la fin de la marche, c'est ce qui va déterminer si tu seras sauvé ou pas. Une chose est de recevoir Christ. Une autre chose est de combattre le bon combat, achever la course et garder la foi. Ne faites pas comme les Branamis dont certains ici sont en communion avec eux. Les Branamis qui croient que non, une fois tu es sauvé, c'est terminé. Même si tu es un PDM voleur, un dealer maudit, tu t'en vas au ciel. C'est une doctrine de démon. Tu es sauvé, mais si tu ne gardes pas la foi, tu vas chavirer. Comme Demas qui a abandonné Paul. Le Seigneur dit dans l'Apocalypse, garde ce que tu as reçu, de peur que je ne vienne et que je t'arrache ce que tu prétends avoir reçu. Donc une chose est d'avoir reçu Jésus et une autre chose, on n'est sauvé pas par les oeuvres, par la foi. Ce n'est pas la grâce qu'on est sauvé, mais par le moyen de la foi. Mais en même temps, nous devons coopérer consciencieusement avec le Saint-Esprit en demeurant sur le chemin étroit, en acceptant de jouer notre rôle pendant toute notre existence, en acceptant de nous considérer comme mort au monde, au péché et laisser le Saint-Esprit nous conduire. Le Saint-Esprit ne va pas nous forcer. À ça, tout son cœur était dans la main du Seigneur. Mais à un certain moment de sa vie, c'est pourquoi le thème de notre message ce matin, la priorité à Dieu ou la confession. Soit, dans ta marche avec Christ, tu donnes la priorité, la prééminence, la première place, la priorité des priorités à Dieu, soit tu acheveras ta course dans la confusion. Et les gens ne sauront pas que toi, tu as connu Christ, que tu l'as servi, que même tu as donné ta dîme et tes offrandes. Tu seras humilié. Les choses sur lesquelles tu comptais et puis tu as mis Dieu en deuxième place, tu n'as jamais eu le temps pour Dieu, tu n'as jamais mis Dieu en première place à cause de tes pauvres petites affaires. Il y a des chrétiens qui ne sont pas intelligents. J'ai vu des gens, dès que Dieu a ouvert une fenêtre, fenêtre, comme il n'est pas suffisamment intelligent ou elle n'est pas intelligente, elle s'est précipitée. Mais c'est une fenêtre. À temps que Dieu trouve toutes les portes, on t'a appelé pour l'embauche, on ne t'a même pas encore embauché. C'est triste, c'est la triste histoire de plusieurs chrétiens évangéliques. tu es admis, tu es en train de faire le test, tu es en train de préparer ton diplôme, tu n'as même pas fini. Regarde, tu n'as même pas encore le diplôme, mais regarde comment tu es gonflé, on dirait, on dirait dendon, orgueilleux, déchu. Tu n'es pas loin d'être le neveu du diable. Déjà, tu n'as même pas le diplôme, regarde comment, tu es dodi, tu n'as pas le temps pour Dieu. Même pour ta propre vie, pour la prière, même pour manger, tu ne peux plus prier. Parce que prier, même là, ça te prend le temps. Si tu ne peux pas mettre Dieu en première place dans ta vie, tu es déchu. Si c'est ton père, ta mère, ton travail, ton propre temps qui passe avant Dieu, je t'annonce une triste nouvelle. tu seras confus, humilié dans ta vie, malgré les tons de prophéties sur ta vie. Isaac craignait Dieu au début de son règne, avant toute chose, il faisait comme David. David qui consultait Dieu. Dieu, il mettait Dieu en priorité. Dieu, qu'est-ce que tu penses de ça ? Dieu, qu'est-ce que tu penses de ça ? Pour mon foyer, pour mon travail, pour le royaume, pour les affaires, pour les finances. Dieu, d'abord, je dois aller au travail, mais j'adore Dieu d'abord. Je ne jette pas ma responsabilité qu'on m'a confiée à l'église pour dire, le travail, mon travail ne me permet plus de servir Dieu. Tu es déchu. Le ciel sera ton juge. Le ciel sera ton juge. Et ce que tu es en train d'entreprendre, si ça reste en état, c'est que le Dieu d'Israël est tombé sur sa tête. Parce que Dieu dit, il n'aura pas d'autre Dieu devant sa face. On a mis dagon devant l'âge. Avant toi, il y avait des gens qui étudiaient. Tu n'es pas le premier étudiant. Tu n'es pas le premier travailleur. Tu n'es pas le premier à se marier. Tu veux dire quoi? Tu perdras tout si tu demeures dans cette voie. Ils ont mis dagon devant l'âge. Parce que David, à un certain moment, était rentré dans la peur quand l'âge avait tué Ousa. Il a dit, l'âge ne rentre pas chez moi. On dit, c'est toi qui es roi. L'âge doit venir à la scénée. David dit, non, 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 non. Envoyez ça chez lui. Obed est homme. Le monsieur, ça s'est imposé à lui. L'âge, c'est la présence de Dieu qui tue l'homme. On dit, bon, le roi dit d'envoyer l'âge chez toi. Il dit, mais il a fait quoi? Il dit, non, l'âge vient chez toi. Ils ont envoyé l'âge. Le monsieur a des problèmes maintenant. L'âge est chez toi. il y a des comportements que tu ne peux plus avoir. Dans ça, Dieu a eu pitié au bel des dômes. Il a commencé à bénir sa famille parce que au bel des dômes a pris le risque de mettre Dieu en priorité. Est-ce que j'entends quelqu'un dire Amen? Oh, tais-toi, laisse ton voisin dire Amen. Est-ce que j'entends quelqu'un dire Amen? Il a mis Dieu en priorité. Il a dit, si je dois mourir, il faut que je meure. Mets Dieu dans ma maison. Je mets Dieu en priorité. Je mets Dieu en première place. Je mets Dieu d'abord. Dieu d'abord. Pas mon travail, pas mes finances, pas ma situation, santé ou même. Non, Dieu d'abord. Avant de faire quoi que ce soit, mon patron, il n'a qu'à être un demi-dieu. Je vais prier d'abord avant de travailler. Matin avant d'aller au travail, même si je dois aller quel que soit le temps qui est pressé, je dois trouver au moins deux minutes pour rendre grâce à Dieu. Les idolâtres n'ont pas ce temps. Certains ici sont venus voir leurs responsables, pasteurs de zone. Bon, pasteur, je n'aurai plus le temps. Je viens d'avoir du travail là. Donc, enlever mon nom d'en fait de diriger cellules, vraiment bon. J'étais servi d'ordre, c'est quand j'étais vagabond. Mais maintenant que je commence à travailler, c'est les vagabonds à l'église qui vont servir d'ordre. Des froussards, des mamans qui n'ont pas de valeur. Moi, la VVC, où tout le monde pose ses fesses. C'est quand au début j'étais venu, je ne comprenais pas. Maintenant que Dieu m'a positionné sur chef de service, que Dieu rentre en conflit avec toi. Que le Dieu que je sais rentre en conflit avec toi. Ta bouche peut confesser ça? Que toi qui es là, tu n'as pas le temps pour Dieu ni pour son service. Que Dieu se souvienne de toi. Assa a fait les mêmes choses. C'est pourquoi il a mal terminé ça. Il a commencé dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, dans le respect, la priorité à Dieu. La priorité à Dieu. À chaque fois, il dit là, mais un matin, le roi d'Israël s'est dressé contre lui. Quand il a regardé jusqu'en temps, il dit, non ça, je vais aller traiter alliance. Il est allé traiter alliance avec le roi de Syrie. Une alliance hybride. C'est-à-dire, une situation vient contre toi au lieu de consulter Dieu, de dire, Seigneur, viens à mon secours. Tu vas rentrer derrière réseau. Tu vas t'allier à des gens qui n'ont pas la même nature divine que toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Peut-être c'est dans le mariage. Tu vas te lier à quelqu'un qui n'est pas converti. Peut-être même un évangélique, mais n'est pas converti. Ça, c'est une alliance que tu viens de faire. Et ça, ça va te coûter cher. Parce que tu as duré. Parce que tes affaires ne sont pas financées. Tu vas aller traiter à un maçon. Tu vas aller traiter avec un sorcier. Tu sais que l'argent qu'il a, c'est l'argent blanchi. L'argent de sang. Mais tu vas aller faire affaire avec lui et dire, l'argent n'a pas d'odeur. Voilà comment Asa est allé traiter alliance. Et quand il a traité alliance avec ce monsieur, Dieu a envoyé un prophète pour dire Asa. « Je suis le Dieu tout-puissant. Je ne suffis pas. » Pourquoi tu vas traiter alliance à cause de ce problème ? Pourquoi tu vas te mettre dans une telle situation à cause de cette situation ? Il est fâché ? Vous savez, quand quelqu'un est sur le point de se perdre, il est irrité pour un oui pour un non. Il est frustré. Dès qu'il y a une parole, il est frustré. Quand vous voyez quelqu'un qui se frustre vite, il est sur le point de se perdre. Asa, ce qu'on vient de lui dit, il est fâché. Il boude. Il a même jeté le prophète là en prison. La Bible dit, il ne s'est pas pillé sur le Seigneur. Quand le problème survient, tu t'appuies sur qui ? Celui sur qui tu t'appuies est ton Dieu. Est-ce que tu mets Dieu en priorité ? Dieu d'abord Dieu d'abord ! Dieu d'abord ! Dieu d'abord ! Tu sauras qu'il y a un Dieu en Israël. Mes affaires ont à toi. Parce qu'il faut comprendre, mon travail me prend tellement de temps que je n'ai même pas le temps de prier est un chocon. Ton chocon, c'est pour ta famille. On a besoin d'entendre ton chocon. Tu te moques de toi-même. C'est pourquoi quand vous voyez la situation de certaines personnes, n'ayez pas pitié. quand certaines situations persistent, ça dure, fais en tâche ne te précipite pas. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans le cœur de ce monsieur avant de décanter ses affaires. Tu es là, tu prends, puis un frère est la même. Il donne sa dîme, ses offrandes, sa dîme, ses offrandes. Dieu ne décanne pas. Les pasteurs n'ont qu'à prier. Est-ce que Dieu c'est mon neveu ? C'est mon oncle ? Dieu c'est mon créateur, il est souverain, il peut m'enlever, me tuer aujourd'hui et puis il n'y a rien. Je n'ai pas autorité sur lui. Je ne veux que je peux l'aider. A ça, Dieu l'a repris premièrement et Dieu lui a dit quoi ? Il lui a dit quoi ? Car l'éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier, pas ceux dont le cœur est partagé. Dieu ne soutient pas tout le monde. Quand on dit ça, les gens sont choqués. Comment Dieu ne soutient pas tout le monde ? Mais lis la Bible avec ton esprit. Dieu ne soutient pas tout le monde. Dieu ne soutient pas les chrétiens. Il ne soutient pas les musulmans. Il soutient ceux dont le cœur est tout entier dans sa main. Ce n'est pas une affaire évangélique. à ça, son cœur n'était pas tout entier à l'éternel. C'est pourquoi ce que tu as fait, fais-le de tout ton cœur. Ne sois pas partagé moitié Jésus, moitié monde, moitié des choses bizarres. Tu vas récolter. Et les gens ne comprennent pas pourquoi ta vie est lugubre, bizarre et sombre. Et ceux qui ne comprennent pas vont me dire « Dieu, Dieu, il va les frapper cadeau. » Regardez certains, l'année a commencé, mais ils n'ont pas le temps, ils sont dans leur projet. L'an passé, à cause du Covid, vraiment, je n'ai pas décollé André Avion. Alors, cette année-là, je n'ai pas perdu mon temps à l'église, église, 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 et puis des conneries. Je n'ai perdu mon temps à l'église, église, église, du même matin, il faut aller à l'église, mardi, il faut aller à l'église, vendredi. Il n'y a rien à faire que ça. Parce que lui, il vient d'avoir un diplôme, un diplôme orphelin, pauvre et malheureux. Quelqu'un qui a l'intelligence, il ne réfléchit pas comme toi, il ne parle pas comme ça. Parce qu'en vérité, tu es ce que tu es par la puissance du Saint-Esprit. Assa va tomber malade. La première fois où les gens sont venus l'attaquer, il n'a pas consulté Dieu. La deuxième fois, il est tombé gravement malade. Dieu l'a frappé, a frappé ses pieds. Ses pieds étaient enflés. Hein, 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 on dit, roi, il y a quoi? Tous mes pieds sont enflés. Tous mes pieds. Mais ça, tes pieds là, tu vas faire des pétises. Dieu a enflé ça. Dieu s'est dit, c'est mon bon pétis. Dieu là, il est un Dieu d'amour. Même quand il te frappe, et il te frappe là, c'est pour que tu reviennes à lui. Il ne châtie que ceux qu'il aime. Il ne va pas, Dieu, Dieu va te tuer pour faire quoi? Ce n'est pas pour te tuer. Quand tu vois nos mamans en vent, te chocoter, on dirait, la maman même ne chocote pas comme ça, papa, ton papa, je vous ai dit que mon père, lui, quand on partait faire des conneries, on partait nager à la mer, tout ça étant, c'est ma maman qui signale toujours. Mais elle ne fera pas. Quand mon père vient du travail, bon, ton fils, il est allé nager à la mer aujourd'hui. Tu entends, avant que ton père n'arrive, tu fais tous les services. C'est quand tu as demandé, aller payer charbon, aller payer temps, aller payer manioc, aller payer pour faire foutre. Tout ça, tu as fait. Tu es assis là, tu ne sors même pas. Tu es camarade, même t'appelles. Félix, allons. Non, 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 moi, je suis là pour aider ma maman. Je suis là pour aider ma maman. Tout ça, c'est parce que tu es allé nager, il y a un jugement sur toi, tu veux racheter. Mais les mamans, mamans qui t'aiment, son affaire ne finit pas. Les mamans, soyez bénie. Tu as fait tout ça là. Tu te dis aussi, mon papa vient là. Maman va oublier ce qu'elle doit dire. Quand il arrive, il n'est salue, il prend sa douche, il s'assoit. Il dit, bon, Bernard, mon père s'appelait Bernard, donc ton fils, aujourd'hui, il est allé nager. C'est-à-dire, quand il est en train de parler au nom de Dieu, ça dit, tu la rigoles. Tu voudrais que la foudre. Non, dis, pasteur, que Dieu te pardonne. Ça dit, maman, de toute façon, elle entrait dans mon cœur, je lui ai dit, si Camille, on pouvait la tuer. Ça dit, maman, tout ce que j'ai fait pour toi là, tu es un grade comme ça. Je suis allé payer le charbon, manioc, tout ça, souffle le feu. Mais tout ce qu'elle fait là, c'est pour ton bien-être. Mon papa, quand il t'a dit ça, il te laisse manger. Tu manges. Seulement, qu'il te donne une information, il dit à 4 heures du matin, pour te lever, pour qu'il te frappe, il est allé au travail. À 4 heures, il rentre toi-même, tu ne peux pas dormir la nuit. Ce n'est pas aujourd'hui, je vais hier, Joseph. Quand il y a des informations comme ça, tu ne dors pas. Tu as prié, tu aurais voulu qu'il te frappe, là tu dors. Oh, il t'a dit, non, c'est à 4 heures. Il va te frapper pour aller au travail. Donc, tu es là, tu regardes le plafond. 4 heures du matin, il rentre. Où est Félix? Viens. Je dis, elle chicote. Chicote là, c'est croix de voiture. Quand on te parle, est-ce que tu comprends? Papa, je te demande pardon. Pardon là, tu as l'air de dire ça. Mais quand on te parle, ça rentre ici, ça se soule. Pourquoi quand on te parle, tu ne comprends pas? Mais, crois là, quand on te met comme ça, tu ne chantes pas en langue, tu chantes dans ton ethnie. Mettre Dieu en première place, au commencement de Dieu, si tu mets Dieu en seconde place, tu tombes sous le jugement de Dieu. Tu deviens un idolâtre, un sorcier. Frère, Azza va tomber malade pour terminer. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu s'est dit cette fois-ci, il viendra me consulter, il viendra s'appuyer sur moi. Regarde, tu as vécu une situation en 2019, en 2020, en 2018, tu ne t'es pas appuyé sur Dieu. Tu as eu des conséquences. Dieu dit, le problème qui a commencé dans ton foyer, dans ta santé, dans tes finances, dans tes affaires, il se dit que tu vas venir t'appuyer sur lui et que tu vas mettre Dieu en priorité. Ce que tu avais laissé, le service de Dieu, l'amour de Dieu, l'évangélisation, comment tu exprimais ta gratitude envers Dieu? Dieu se dit que tu vas le faire. Mais la Bible dit là encore, Asa n'est pas allé consulter Dieu. Il est tombé malade, il n'a pas consulté Dieu. Dieu était dans l'obligation de le tuer. Je vais dire à quelqu'un ce matin qui nous suit, à ce premier culte, Dieu est un Dieu d'amour. Mais il y a une chose qu'il est, c'est d'avoir d'autres dieux devant sa face. Et si tu n'as pas mis Dieu en priorité, depuis un mois nous parlons de Dieu d'abord, si tu n'as pas mis Dieu en priorité, au-dessus de ta femme, ton mari, ton temps, tes finances, ton travail, ta propre vie, tu es un idolâtre. Asa a bien commencé, mais il a mal terminé. Que ce ne soit pas notre histoire, baissons la tête. Je voudrais que tu pries intérieurement. Et si tu as des choses à mettre en ordre, mets en ordre ce matin. Demande pardon à Dieu. Restitue ce que tu dois restituer. On va se lever et je vais prier. Lève tes mains légèrement. En signe de repentance. Seigneur, nous te bénissons. Nous venons humblement devant ta sainte face. Implorer ton pardon et ta miséricorde. Seigneur, en lisant l'histoire d'Asa ce matin, nous avons compris que cela peut nous arriver. Il nous arrive souvent, Seigneur, dans l'épreuve, dans des difficultés, humainement insurmontables. Il nous arrive d'aller traiter des alliances. Il arrive souvent à certaines personnes d'aller se mettre dans un mariage qui nous n'en pas ton nom. D'aller se mettre, Seigneur, dans un financement dont ils ont la certitude que c'est du sang humain. de se mettre dans un réseau, dans un mouvement qui ne glorifie pas ton nom. Nous avons posé des actes. Et ce matin, nous voulons te demander pardon et nous voulons par-dessus tout te mettre en première place. Nous voulons agir comme David qui t'a mis en première place. Nous voulons que tu aies la première place dans notre foyer, la première place dans notre temps, la première place dans nos finances, la première place dans nos activités, la première place dans notre profession, dans tous les domaines, Dieu d'abord. Et comment exprimer cela ? C'est en t'aimant de tout notre cœur, c'est en te donnant, c'est en te servant, c'est en te glorifiant, en témoignant tes merveilles aux autres. C'est à ce prix que de façon tangible, l'on saura qu'on a mis l'éternel en première place. bénis-nous et laisse-nous aller en paix ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et l'Église de Dieu dit Amen. Si c'est pour le Seigneur. Que Dieu soit avec nous et que le Seigneur nous bénisse. Veuillez vous asseoir, le culte est terminé, le dirigeant va venir là tout à l'heure et nous allons faire la suite. Si nous avons bien compris, nous avons bien compris le message, nous devons mettre Dieu. Pardon, quand tu ne veux pas parler, on ne te force pas. On doit mettre Dieu. J'ai dit que tout le monde doit ouvrir sa bouche et parler. Messieurs, c'est tout le monde qui parle. On doit mettre Dieu. Dieu quoi ? Est-ce que Dieu doit avoir la deuxième place ? Premier ex-écut. On doit aimer Dieu comme on aime notre mari, notre femme, notre travail, notre finance. Comment on doit exprimer notre priorité, montrer que Dieu est en priorité dans notre vie ? En le servant. En trouvant du temps dans notre maison pour que Dieu règne. En craignant l'éternel. En marchant selon sa voix et sa parole. C'est à ce prix que l'on dira que nous avons mis Dieu en priorité. Ce n'est pas dans la bouche. Oh Dieu, tu es premier. Seigneur, nous te couronnons, c'est la comédie. Comédie. Tu couronnes quelqu'un roi et tu n'as pas le temps pour lui, tu te moques de toi-même. Le Seigneur est avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada